Pour créer un courriel, on clique sur le bouton Nouveau. Vous pouvez maintenant rédiger votre message directement dans la fenêtre latérale droite ou, si vous désirez avoir plus d'espace, détachez la fenêtre en cliquant ici. On peut ensuite maximiser la fenêtre. Comme à l'habitude, vous inscrivez l'adresse du destinataire à la ligne A. Notez que les membres de notre organisation sont automatiquement ajoutés au botin et que les noms apparaissent dès que vous en avez tapé les premières lettres. Vous pouvez ajouter des destinataires en CC, copie conforme. Le bouton CCI, copie conforme invisible, se trouve en haut à droite de la fenêtre. En ajoutant un destinataire en CCI, ce dernier recevra le message, mais les autres destinataires n'en sauront rien. Donc, on poursuit en ajoutant un objet et en rédigeant le message. J'attire votre attention sur les options de mise en forme juste en dessous de la fenêtre d'édition. En dessous de ces options, vous retrouverez le bouton Envoyer, l'annulation du message en cours, l'ajout d'une pièce jointe, l'ajout d'images dans le message, les emojis, et tout au bout, le menu Plus d'actions dans lequel on retrouve entre autres la possibilité d'enregistrer votre brouillon afin d'y revenir plus tard. Petite remarque, si par mes gardes, vous fermez votre Outlook et que votre message n'avait pas été enregistré ou envoyé, sachez qu'il sera enregistré automatiquement dans vos brouillons. Un truc en terminant. Vous pouvez glisser dans la fenêtre du message un fichier ou même un courriel que vous voulez transmettre à un destinataire. Votre message est terminé. On clique sur Envoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada